Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va regarder aujourd'hui la partie d'échecs du siècle qui s'est jouée en 1956 à New York et qui est opposé Donald Byrne avec les pièces blanches à Robert James Fisher avec les pièces noires. Au moment de cette partie, Bobby Fisher n'est âgé que de 13 ans. Il est déjà champion des Etats-Unis junior et c'est un très grand espoir des échecs américains. Mais c'est au travers de cette partie qu'il va se faire connaître du monde entier puisque la partie va être publiée dans les journaux du monde entier et notamment des journaux soviétiques. Donc c'est avec cette partie que les Russes vont apprendre à connaître Bobby Fisher. Alors il joue cette partie dans le cadre du trophée Rosenwald qui se joue à la fin des années 56 et qui regroupe tous les meilleurs joueurs américains. C'est le plus fort tournoi aux Etats-Unis de l'année et donc Bobby Fisher a la chance d'y participer. Pour ce premier fort tournoi fermé qu'il joue, il va réaliser un mauvais score. Il va faire moins que la moyenne et il va terminer 8e sur 12. Mais ça aurait été une bonne expérience pour lui puisqu'il sera champion des Etats-Unis dès l'année suivante. Allez, on se lance dans cette partie. Cavalier F3 pour les blancs, Cavalier F6 pour Fisher, C4, G6. Cavalier C3, fou G7, D4, roc, fou F4, D5. Donc le coup qui caractérise et qui rentre dans une Grunfeld. Dame B3 pour mettre la pression sur D5. Pion prend C4, Dame prend C4. Alors on va faire une petite pause ici pour dire un mot sur l'ouverture. Donc l'idée de la Grunfeld pour les blancs, c'est tout simplement de prendre le centre et de mettre deux pions E4 et D4 au centre. Et pour les noirs, l'idée c'est de laisser justement ce centre au blanc pour mieux pouvoir l'attaquer avec le fou qui va venir en G4 qui va s'en prendre au cavalier, le fou G7 qui s'en prendra au pion D4, la Dame qui s'en prend déjà à ce pion D4, la tour qui pourra aussi venir sur la colonne semi-ouverte D. Et aussi ce centre, on va pouvoir essayer de le casser par des coups comme C5 ou E5. Donc côté blanc, on prend le centre. Côté noir, on a laissé le centre volontairement pour mieux l'attaquer. Dans cette position, le pion C7 est attaqué. Bobby Fischer qui l'a défendu en jouant C6. A noter que plus tard en 99, Kasparov a joué cavalier A6 dans cette position avec l'idée de préparer la poussée C5. Dans la partie, il y a eu C6, E4 joué par Donald. Donc il met les pions au centre, c'est logique. Cavalier BD7, développement. Alors bloc, le fou C8 certes, mais on va vouloir jouer cavalier B6 pour gagner un tempo sur la Dame, puis mettre le fou en G4. Ici, on aurait pu jouer fou E2, roc directement avec les blancs, mais il préfère commencer par tour E1. Il protège son pion D4 et il se met sur la colonne en face de la Dame, ce qui permet sur des coups comme C5 ou E5 de prendre et d'avoir le bon vis-à-vis tour contre Dame. Bobby Fischer qui joue cavalier B6. Et ici, Donald Byrne qui aurait pu continuer par Dame D3 ou Dame B3, qui sont des coups logiques, mais il va jouer un coup plus ambitieux à double tranchant, un petit peu Dame C5. Donc la Dame assez bien placée puisqu'elle contrôle E5, ça empêche les poussées E5. Elle est sur la case C5, ça empêche les poussées C5. Elle s'en prend au pion E7 et si elle se fait attaquer, ce qui pourrait être le problème plus tard par du cahier D7 par exemple, il veut la mettre en A3 et de A3, elle attaquera le pion A7. Donc ça immobilisera un petit peu la tour A8 et elle aura ainsi un œil sur E7. Donc une Dame placée un peu plus haut sur l'échiquier, ce qui peut être dangereux en milieu de jeu puisqu'il y a beaucoup de pièces, mais d'un autre côté, elle est active. Bobby Fischer qui continue par fou G4, donc il développe sa dernière pièce mineure, il la met en face du cavalier et il cloue donc ce cavalier puisqu'il y a la tour derrière. Et ici Donald Byrne qui va commettre la seule erreur de la partie de son côté. Il va jouer fou G5, on va en reparler. Il aurait dû jouer juste fou E2 pour déclouer le cavalier, roquer, mettre le roi à l'abri et enlever ce roi du centre. Parce que là il va jouer fou G5, ce roi au centre, on va voir que ça va être un problème pendant toute la partie. Mais en plus de ça, après fou G5, ici Bobby Fischer a une opportunité tactique qu'il va saisir. Si vous voulez la chercher, je vous laisse mettre sur pause. Et Bobby Fischer qui va jouer ici cavalier A4. Donc il va se lancer dans sa première combinaison de la partie, il y en aura deux. Voilà, voici la première. Donc cavalier A4 attaque le cavalier et la dame et le cavalier qui protège le pion E4. Bon, le coup le plus logique pour les blancs, ce n'est pas celui qui a été joué puisque ce n'est pas le meilleur. Mais ce serait cavalier prend A4 de prendre ce cavalier. Finalement, à première vue, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les noirs vont jouer cavalier prend E4, attaquer la dame et le fou. Donc non seulement il a perdu un temps de développement, mais en plus dans la combinaison, le fou se retrouve sur une mauvaise case. Mais alors on peut se dire, ce n'est pas grave, je vais mettre ma dame en C1. Elle protège le fou G5 et donc même si tu prends en F3, je prends. Cavalier prend G5, dame prend G5. Mais le problème ici, c'est que les noirs ont encore une double attaque, même une triple attaque, avec le thématique dame A5 échec qui s'en prend au roi, au cavalier et au fou. Bon, on va se dire, d'accord, je sauve le cavalier qui est attaqué en 1, cavalier C3. Et maintenant, il y a fou prend F3, pion prend F3 et cavalier prend G5. Et donc les noirs se retrouvent avec un pion de plus. Et en plus, les blancs ont une structure complètement délabrée. Donc l'avantage noir est énorme. Donc sur cavalier A4, cavalier prend A4, cavalier prend E4, donc qui attaque la dame et le fou. On pourrait se dire, oui, mais je peux jouer fou prend E7. Au moins, je prends un pion au passage, j'enlève mon fou de la prise, j'attaque la dame et t'as pas dame A5 échec parce que ma dame est bien placée en C5. Donc c'est un coup qui fait quand même beaucoup de choses. Mais le problème de ce fou prend E7, c'est que ça ouvre la colonne E et le roi est toujours dessus. Et là-dessus, il y a tour E8, donc attaque le fou. Fou prend D8, on est quand même venu pour. Maintenant, cavalier prend C5, vient sur échec, admettant fou E2 et cavalier prend A4. Le problème, c'est que le fou est attaqué, donc il faut le bouger. Et maintenant, il y a cavalier prend B2 et les noirs restent là encore avec un pion 2+. Donc sur cavalier A4, Donald Byrne joue dame A3, donc il ne prend pas le cavalier A4. Il refuse le sacrifice. Les noirs jouent donc cavalier prend C3. Alors dame prend C3, ce serait juste stupide parce qu'il y aurait cavalier prend E4 et on perdrait un tempo sur la dame. Évidemment, avec dame A3, il y avait une idée, c'est qu'il veut faire B prend C3. Et maintenant, après cavalier prend E4 qui est joué, les blancs jouent, non pas fou C1 pour reculer le fou et rester avec un pion de moins, mais ils jouent fou prend E7, donc il regagne son pion de moins et il fait une fourchette sur la tour et la dame. Évidemment, Bobby Fischer avait calculé ça à l'avance. Et il enchaîne maintenant avec dame B6, donc il laisse sa tour en prise. Elle ne va pas être prise cette tour parce qu'après fou prend F8, fou prend F8, il y a de gros problèmes. Alors le premier coup qu'on a envie de regarder, et la variante va être courte, la dame est attaquée, c'est dame C1. Mais le truc, c'est qu'il y a cavalier prend C3 et du coup, on ne peut pas prendre en C3 parce qu'il y a fou B4. Et toujours le problème de ce roi en E1 qui reste mal placé. Et donc du coup, dame C1 qui prend C3, bon, ça continuerait encore un peu, mais les pièces blanches sont mal placées et l'attaque va être terrible. Donc on va plutôt regarder dame B3 pour essayer d'échanger les dames au moins et que l'attaque soit justement moins terrible. Sur quoi les noirs vont jouer tour E8 ? Enfin, ce n'est pas l'appartient puisqu'il n'a pas pris en F8, mais les noirs pourraient continuer par tour E8. Donc pour menacer des découvertes, admettons dame prend B6, pion prend B6. Et fou E2 pour couvrir justement ces découvertes, donc plus ou moins forcées jusque-là. Parce qu'à vrai dire, on menace cavalier G3 échec et cavalier prend H1. Donc fou E2, mais là, il y aurait cavalier prend C3, donc on récupère déjà un pion. Donc maintenant, on a toujours la qualité de moins, mais on a déjà un pion pour la qualité. Et après, tour D2, fou B4, c'est un énorme problème. Vous voyez, ce roi est au centre, il y a des menaces de découverte. On n'a pas le temps de roquer parce qu'il y a cavalier prend E2 échec et on perd le fou. Donc on pourrait essayer tour B2 qui semblerait être le coup le plus résistant pour s'en prendre au fou. Mais sur quoi on pourrait jouer cavalier prend E2 échec, tour prend B4 et cavalier G3 échec. Et donc on va aller chercher la tour en H1. Donc c'est une variante illustrative et on voit que ce roi au centre, finalement, ne réussit jamais à trouver la sécurité. Donc après, le fou prend E7, menaçant les deux pièces noires et dame B6. Les blancs n'ont pas pris en F8, mais ils ont joué fou C4. Donc quand je jouais fou G5, il était une grosse erreur. Vous voyez, il ne réussit toujours pas à roquer. Il ne peut pas prendre la qualité. Il fait fou C4 pour tenter de roquer au coup suivant. Sur quoi les noirs répondent par cavalier prend C3. On continue les tactiques. Le problème, c'est que maintenant, sur dame prend C3, il y a tour F8. Et de nouveau, on joue sur ce roi au centre mal placé, clouage. Et sur dame E3 pour protéger dame C7. Et il y aura peut-être fou prend F3 d'abord, qui est un peu plus précis, et dame C7. Et on va récupérer le fou E7 au prochain coup. Il n'y a aucune manière de défendre ce fou E7. Donc, cavalier prend C3, on ne peut pas vraiment jouer dame prend C3 à cause de tour E8. Mais Donald Byrne, qui joue un coup intermédiaire intéressant, il joue fou C5. Donc il te dit, oui, ton cavalier, je ne l'ai pas pris, mais je t'attaque la dame. Et je veux faire dame prend C3 au prochain. Les noirs, qui jouent tour F8 échec intermédiaire. Alors maintenant, roi F1 plus ou moins forcé, parce que roi D2, cavalier E4 échec, ça ne fait pas trop sens. On est bien d'accord qu'on va se récupérer le fou C5 et on va rester avec un pion de plus et le roi très mal placé. Je ne sais pas si il y a des foues H6, des machins. Bon, ça c'est complètement illogique. Donc les blancs qui jouent leur roi en F1 et qui jouent sur le fait qu'ils attaquent la dame et ils attaquent le cavalier. Donc il y a deux pièces attaquées et ici, le coup le plus logique pour les noirs, ce serait cavalier B5. Donc pour sauver le cavalier et contre-attaquer la dame. Mais le problème, c'est que les blancs, ils peuvent jouer ici fou prend F7 échec avec l'idée sur roi prend F7 de jouer dame B3 échec. Donc ils enlèvent la dame de la menace, ils attaquent le roi et ils vont pouvoir capturer la dame au prochain. Et sur fou E6 pour recréer une contre-attaque, il y a cavalier G5 échec, roi bouge et cavalier prend E6 et c'est la cata. Donc après roi F1, Bobby Fischer qui semble être dans le problème et il va trouver la deuxième combinaison fantastique qui va rendre cette partie si célèbre. Si vous souhaitez chercher, je vous laisse mettre sur pause. Et cette combinaison, elle commence par fou E6. Il laisse la dame en prise et on va vite voir l'idée de la combinaison. Tout d'abord, avant de se lancer dans les variantes longues et dans la partie. Sur dame prend C3, prend le cavalier. Comme le fou est en C4, il y a dame prend C5. On joue sur le clouage et après pion prend C5, fou prend C3. On rentre dans une finale avec un pion de plus et l'activité. C'est gagnant pour les noirs. Donc ça, ce n'est pas possible. Et si sur fou E6, on se dit oui, mais je vais faire fou prend E6 et ensuite jouer dame prend C3. Le problème, c'est qu'il y a dame B5, échec intermédiaire. Et là, il y a un mat forcé assez joli. Donc on va le regarder sur roi G1, cavalier E2, roi F1, cavalier G3, double échec, roi G1. Dame F1, échec, tour prend F1 et cavalier E2. Ce n'est pas une variante très compliquée, mais c'est toujours sympa de le voir. Donc après roi F1, fou E6, d'accord, les deux variantes avec des coups autres que la prise de la dame perd. Mais bon, ok, je prends la dame, fou prend B6, fou prend C4 et roi G1. Alors à l'heure actuelle, les noirs n'ont qu'une pièce pour la dame. Sur cavalier prend D1, je vais pouvoir bouger mon fou en C5. Et d'accord, ça reste chaud, il y a tour et pièce et un pion pour la dame et le roi mal placé, mais ça joue. Donc ça, ce n'est pas si grave. Et sur pion prend B6 pour attaquer la dame et ensuite prendre en D1, G2 prend C3. Donc il faut trouver mieux pour les noirs. Et Bobby Fischer, il va utiliser un peu ce qu'on pourrait appeler la technique du moulin. Il va faire cavalier E2 échec, il s'en prend au roi. Donc le roi doit venir en F1 forcé. Cavalier prend D4, échec. Alors là, soit roi G1, soit tour D3. Dans la partie, il a joué roi G1, puisque sur tour D3, le problème, c'est qu'il y a pion prend B6, attaque la dame. Et sur dame C3, seul coup pour garder la protection de la tour. Il y a cavalier prend F3, menace la dame, menace la tour. Et sur dame prend fou, il y a tour E1 mat. Donc après, cavalier E2, roi F1. Cavalier prend D4, il est obligé de retourner en G1. Maintenant, cavalier E2 échec, roi F1. Et cavalier C3, échec de nouveau. Donc là, il n'y a pas de tour D3, roi G1 forcé. Donc en gros, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de passer de cette position-là. Donc après, fou prend C4, échec, roi G1. Avec le pion en D4. A la même position, mais sans le pion en D4. Donc je réavance tranquillement pour que vous voyez bien la différence. C'est la même, mais sans le pion en D4. Et ça, ça change absolument tout. Parce que tout à l'heure, je vous avais dit qu'après A prend B6, qui est le coup de la partie ici, il y avait dame prend C3. Et bien maintenant, il n'y est plus, puisque le cavalier C3 est protégé. Et en plus grave pour les blancs, on ne peut pas vraiment bien défendre la tour en D1. Parce que même si on fait dame D6 qui défendrait la tour en D1, il y aurait cavalier prend D1, dame prend D1 et tour prend A2. Et il y a tour A1, enfilade, qui gagnerait la partie quoi qu'on fasse au prochain coup. C'est imparable, puisque si on enlève la dame et qu'on part de l'enfilade, ça va carrément faire un mat. Donc on ne peut pas vraiment protéger cette tour D1, puisqu'on ne pourra pas remanger en D1. Donc il tente avec les blancs de jouer dame B4 pour contre-attaquer le fou C4. Mais là-dessus, il y a tour A4. Donc tout est protégé chez les noirs. Ils contre-attaquent la dame. Dame prend B6 et joué. Et maintenant, cavalier prend D1. Et les noirs ont une position écrasante, puisqu'ils ont deux fous, une tour et un pion contre une dame. Donc ça fait 3, 6, 11 points, 12 points contre 9 points. C'est l'équivalent d'une pièce de plus. Et en plus, les blancs ne sont pas développés. Donc la partie va continuer. On va l'avancer rapidement. H3, tour prend A2, prend encore un pion. Roi H2, cavalier prend F2, attaque la tour. Tour E1, tour prend E1, dame D8. Donc là, c'est un petit peu échangé. Le fou qui vient maintenant, qu'il prend E1, le fou qui vient en D5. Je vous fais juste un petit arrêt sur image. Regardez, la tour défend le cavalier. Le fou défend la tour. Le pion défend le fou. Et on va avoir simplement l'idée de faire B5. B4, il sera protégé par le fou. B3, il sera protégé par le fou. B2, il sera protégé par la tour. Et par la suite, en cas de besoin, on fera fou G7, tour A1, par exemple. C'est juste pour montrer qu'il y a juste un plan et les blancs ne peuvent rien menacer. Donc il a fait cavalier F3, cavalier E4 maintenant. Et aussi, il y a le pion G2 en toile de fond. Replace le cavalier. Alors j'imagine qu'il veut faire Roi G7 et fou D6 pour avoir encore tout protégé. Tout qui sera protégé. Dame B8 jouée pour attaquer le pion B7. B5, H4 pour essayer de créer du jeu à l'aile roi. H5, on l'interdit tout de suite. Cavalier E5 pour venir éventuellement attaquer F7 ou C6. Mais de toute façon, c'est du béton. Roi G7, donc il prépare l'arrivée du fou en D6 ou en C5. Roi G1, fou C5 échec. Roi F1, cavalier G3 échec. Roi E1, fou B4 échec. Donc Donald Byrne qui va aller se faire mater. Roi D1, fou B3. Classe. Il voit qu'il joue une excellente partie. Il laisse aller la partie jusqu'au mat. En accélérant peut-être un peu les choses. Et quand même, c'est assez classe de sa part. Roi C1, cavalier E2 échec. Donc le roi obligé d'aller en B1. Cavalier C3, roi C1. Seule case. Et tour C2 mat. Donc une manière d'abandonner assez sympathique de la part de l'américain. Donc une partie extraordinaire. Mais qui ne figure pas dans le livre de Bobby Fischer. Mes 60 meilleures parties. Et d'ailleurs, il a déclaré après la partie dans une interview qu'il avait été chanceux dans cette partie. Donc j'imagine qu'il n'avait pas forcément tout vu. Et qu'au moment où il y a eu le fou E6, il n'avait peut-être pas préparé en amont. Parce qu'après tour F8, 3, F1. S'il n'y avait pas fou E6, il aurait pu se retrouver en difficulté. Parce qu'il y avait du contre-jeu pour les blancs. Mais après, la position était tellement bonne pour le joueur américain. Que ça s'est très bien fini. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si la partie vous a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao !